Il me semblait absolument impossible d'interroger aujourd'hui la vidéosurveillance dans l'espace urbain avec ses interactions, cette possibilité d'interroger le corps du spectateur qui est surveillé sans penser au travail extrêmement fondateur de Michel Foucault qui a lui-même lié le voir et le pouvoir. Il m'a semblé intéressant de mettre au jour le fait que certains artistes utilisent la vidéosurveillance sous un aspect essentiellement esthétique voire ludique et c'est cette divergence avec la pensée Foucauldienne qui me semblait intéressante à mettre en avant d'où le titre « Surveiller et sourire » parce que sans quitter Michel Foucault qui est indispensable dans l'approche actuelle de la vidéosurveillance il me semble néanmoins également indispensable de montrer qu'aujourd'hui nous ne sommes plus essentiellement liés à la pensée Foucauldienne par rapport à ses relations du biopouvoir et de la surveillance actuelle dans notre espace public.